A l'honneur du lancement officiel de la construction du barrage hydro-agricole Kaora Foga dans le village de Kaora Acha de la commune de Badéguichiri, qui aura lieu le lundi 8 mars 2021 sous le repatronnage du premier ministre, chef du gouvernement Brésil Raffini, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage en charge de relations avec les institutions, Yssouf Barkay se rend ce dimanche 7 mars 2021 sur les lieux de lancement de la cérémonie afin de constater de visu l'état d'avancement des préparatifs. Il est accompagné pour la circonstance par les autorités régionales, départementales, coutumères et religieuses de Tawa. Le constat est d'autant plus rassurant dans la mesure où les habitants du village de Kaora Acha, particulièrement les femmes et les jeunes, en dépit de l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au ministère et à sa délégation, sont tous à pied d'oeuvre afin que cette cérémonie se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, le ministère et sa délégation se sont rendus dans le village de Kaora Mule, la prévisité en Corée qui rend la vie pénible aux habitants du village, lequel Corée fera l'objet aussi de réhabilitation dans ce projet de grande envegure, financé en hauteur de 5 milliards de francs CFA par la coopération allemande et l'état de Niger. L'objectif de ce projet étant celui d'améliorer les cultures irriguées pour combler le déficit agricole, mais aussi et surtout de promouvoir le secteur de l'élevage dans cette zone à vocation agro-silvopastorale. Cet important ouvrage, longtemps attendu, sera partagé entre la commune de Al-Lakai et celle de Badé-Gichéry. En marge de cette visite terrain, le ministère et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au cheikh Khalid Mohamed Kaora Acha, à l'issue de laquelle une fatia a été prononcée afin qu'Allah, les terres miséricordieux, descendent sa grâce sur le Niger et tous les pays musulmans. Sortie médiatique de la coalition soutenant Badé Mohamed. Dans une déclaration ce matin, au siège du parti MNST Nassara, cette coalition salue la bonne tenue de l'élection présidentielle second tour, regrette les actes terroristes ayant coûté la vie à 8 membres de la CENI. La coalition Basoum présente sa gratitude aux militants pour le score de 55,115% que son candidat Basoum Mohamed a obtenu et reste confiant quant à la consécration pour la cour constitutionnelle. Tout en déplorant les violences post-électorales, la coalition Basoum appelle les populations à rester sirènes. La teneur de cette déclaration avec Al-Badé Abouba. Notre pays a organisé le dimanche 21 février 2021 le second tour de l'élection présidentielle. Cette élection s'est déroulée comme des traditions, dans le calme et la sérénité. Les nombreux observateurs nationaux et internationaux déployés sur l'ensemble du territoire national ont été unanimes pour saluer la bonne organisation matérielle du scrutin ainsi que la transparence qui l'a caractérisée. Toutefois, deux actes terroristes sont malheureusement survenus, provoquant la mort de huit agents électoraux dans les départements de Gotei et de Difa. C'est le lieu pour nous de dénoncer ces actes criminels, d'exprimer notre compassion aux familles des disparus, de présenter nos condoléances les plus attestées à leurs familles éplorées ainsi qu'aux peuples nigériens tout entiers et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Si l'élection du 21 février 2021 s'est déroulée de façon normale, dans le calme, la transparence et la paix, il convient néanmoins de relever que certains acteurs politiques animant la campagne électorale se sont singularisés par des dérapages verbaux constants procédant d'une stratégie systématique basée sur une véritable stigmatisation raciale, une haine ethnique et des appels récurrents à la violence. Deux personnalités se sont particulièrement illustrées dans cette campagne virulente de haine et certains de leurs propos méritent d'être rappelés. Il s'agit de M. Hamma Amadou et du général à la retraite Moumouni Bourrema. S'agissant de M. Hamma Amadou, 1. Bien avant la campagne, le 29 août 2020, au congrès du parti Amin Amin, il fit une déclaration appelant au renversement du régime avant décembre 2020, car disait-il en substance, et je cite, « Si nous devons attendre le mois de décembre, ce sera trop tard. » Fin des citations. Deux. Au cours d'un meeting organisé au stade général Senukunti, le 7 novembre 2020, s'adressant à ces militants de Niamey, il leur disait en substance, je cite, « Si nous ne pouvons pas atteindre les dirigeants du PNDES et de leurs alliés qui nous briment, au moins ceux de leurs militants qui vivent avec vous dans les quartiers, vous les connaissez et vous savez où ils habitent, ils ne peuvent pas être hors de votre portée. » Fin des citations. Trois. Lors d'un meeting tenu à Yuri le vendredi 19 février 2021, il préférera une menace très précise en disant, je cite, « Le dimanche prochain, quand ils nous auront volé notre victoire, ils verront qui nous sommes. » Fin des citations. Quant au général à la retraite, Moumouni Bourrema, au cours des meetings tenus le 17 février 2021 à Gaïa en présence d'émissaire Hamou Hamadou, il disait, je cite, « La guerre va commencer le 22 février 2021. Ce jour-là, les femmes doivent sortir, armées de bâtons et les hommes de machettes. » Fin des citations. Ces acteurs politiques ont mis en œuvre leur plan machiavélique de trouble à l'ordre public afin de déboucher sur une insurrection le 23 février 2021, au moment même où la Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'apprêtait à annoncer les résultats provisoires du second tour. Ce plan machiavélique, loin de refléter une revendication pacifique, a été l'occasion de vandalisme, d'exaction sur les personnes physiques et de pillage des biens publics et privés. C'est le cas des domiciles de M. Senou Mourou, président du parti MLSD Nassara, du député Issa Keissoufou du PNDES et du journaliste Moussa Kaka, correspondant du RFI. Le bilan de ces trois jours de violence à Niamé est très lourd. Deux morts, plusieurs blessés, plusieurs personnes rançonnées, de nombreux édifices publics et maisons dégradées, de nombreuses boutiques pillées, des stations-services vandalisées, ainsi que plusieurs centaines de véhicules caillassés et ou brûlés, etc. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed condamne avec la dernière énergie le recours aux arguments haineux des types racistes, ethniques et régionalistes, toutes choses par ailleurs, contraires à nos valeurs sociales, culturelles et religieuses, ainsi qu'au caractère sacré de notre unité nationale. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed exprime sa compassion et présente ses condoléances aux familles des personnes tuées au cours de ces événements malheureux. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed exprime son soutien au président Sénou Mouhamed ainsi qu'au député Issac et Issoufou, tous deux ciblés spécialement du fait de leur choix politique et de celui de leur formation politique. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed exprime également toute sa compassion à l'endroit du journaliste Moussakaka, correspondant du RFI et à tous les Nigériens victimes de cette folie sans nom et de l'irresponsabilité des hommes politiques ayant entraîné une frange de notre population dans des actes aussi barbares. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed rende un vibrant dommage au peuple nigérien pour son attachement à l'unité nationale, aux valeurs démocratiques et pour n'avoir pas accepté d'être abusé par des arguments haineux. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed félicite ses militantes et ses militants pour n'avoir pas accepté d'être entraîné dans une logique d'affrontement préjudiciable à la cohésion nationale. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed rend un hommage appuyé au président Issaou Mouhamed qui a tenu son pari d'organiser des élections libres et transparentes et de passer le témoin à un président de la République démocratiquement élite. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed félicite le gouvernement pour avoir mis à la disposition de la CENI tous les moyens financiers et matériels nécessaires à l'organisation de ces élections et d'en avoir assuré la sécurité. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed salue le travail remarquable abattu par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed remercie vivement le peuple nigérien pour ses nombreux chiffrages accordés à M. Bazou Mouhamed en accordant à notre candidat 55,75% de ces suffrages notre peuple s'est largement exprimé en faveur de l'unité nationale de la stabilité des institutions républicaines de la paix, du progrès et de la prospérité. Le peuple nigérien a, se faisant, tourné le dos à l'alternative que lui propose l'opposition faite de haine ethnique, de discorde nationale, d'instabilité des institutions et d'aventures dangereuses. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed attend avec sérénité le verdict de la Cour constitutionnelle et demeure convaincue de la consécration de son candidat à la magistrature suprême de notre pays, Inchal. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed encourage le gouvernement à assurer l'ordre public et félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme malgré les actes de provocation. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed lance un appel aux populations pour qu'elles ne se laissent pas entraîner dans des actions de nature à perturber la quiétude sociale dans notre cher et grand pays. Vive le Niger uni et solidaire. Vive la coalition des partis politiques soutenant le président Bazou Mouhamed que Dieu bénisse que Dieu bénisse le Niger et son peuple Je vous remercie de votre aimable attention. suite à cette édition plusieurs sections du PN d'Estaréa de la diaspora ont participé ce matin à une visioconférence à l'effet de remercier le président Issaou Mouhamed pour ses promesses tenues et féliciter le nouveau président Bazou Mouhamed en attendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Il s'agit des sections de l'Europe des Etats-Unis d'Amérique et de l'Asie. Suivez plus tôt. Plusieurs sections PN d'Estaréa de la diaspora nigérienne se sont réunies en visioconférence ce samedi 6 mars 2021 en vue d'examiner la situation sociopolitique du pays après les élections présidentielles deuxième tour du 21 février 2021. Il s'agit notamment des sections de Belgique d'Almène de France des Pays-Bas du Canada de Chine d'Arabie Saoudite du Gabon du Maroc de Tunisie du Mali du Burkina Faso du Bénin et du Cameroun. Une déclaration qui intervient après les événements regrettables qui se sont déroulés dans la capitale suite à la proclamation des résultats globaux du second tour du scrutin présidentiel par la Commission nationale indépendante Syrie donnant vainqueur le candidat du Pays-Bas de la République de la République apportent leur soutien indéfectible au président de la République chef de l'État Soufou Namadou pour la bonne organisation des élections générales dans le calme, la sérénité et la grande transparence. Ils ont aussi félicité le président Soufou pour avoir concrétisé pour la première fois dans l'histoire du Niger la première alternance démocratique, une fierté pour les fils et filles du pays. La réunion a également félicité le président Mohamed Bazou et lui a souhaité bonne chance en attendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Les sections PN d'Estaria de la diaspora ont ensuite félicité la SINI puis les observateurs nationaux et internationaux pour leurs appuis dans le cadre du déroulement des élections dans notre pays. En condamnant les actes de pillage et de vandalisme, les membres de la diaspora ont aussi invité la population nigérienne au calme et à l'apaisement gage de tout développement. Elles ont enfin présenté leurs condoléances et mis à la SINI pour la perte tragique de ces membres dans le cadre de leur mission au peuple nigérien et aux familles de toutes les victimes. Relativement au déroulement du scrutin présidentiel deuxième tour et la proclamation des résultats globaux provisoires ainsi que la situation qui s'en est suivie, la convergence citoyenne pour la démocratie et la république a rendu public hier après-midi une déclaration à Niamey. Les acteurs de ce mouvement invitent l'ensemble des populations au respect des règles et valeurs démocratiques afin de préserver la paix dans le pays. Abdelaziz Issaka Hassan Moussa Le 21 février 2021 le peuple nigérien comme lors des précédents scrutins s'est mobilisé dans la paix et la tranquillité pour accomplir son devoir civique en vue d'élire démocratiquement un président de la république. Cette journée de vote s'est globalement passée partout sur le territoire national dans la paix la tranquillité et la sécurité. Cependant nous déplorons la mort des agents électoraux dans la région de Tilaberry suite à la pose des mines criminelles par des terroristes sans foi ni loi. cette élection est l'aboutissement d'un processus transparent conduit par le gouvernement et la CENI fruit de l'engagement personnel du président de la république chef de l'état son excellence Elhaj Issouf Mohamedou et du soutien du peuple nigérien en atteste le taux de participation. Le mardi 23 février 2021 la CENI a proclamé solennellement les résultats globaux provisoires en présence de tous les acteurs politiques les organisations de la société civile les observateurs nationaux et internationaux et les partenaires techniques et financiers ayant accompagné l'organisation de cette élection. Ainsi, les candidats Bazou Mohamed et Mahamman Ousmane ont recueilli respectivement 55,75% et 44,25% des suffrages exprimés valables. nous relevons l'appréciation positive du scrutin par l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux ainsi que celle de tous les acteurs politiques. Contre toute attente, au soir de la proclamation de ces résultats provisoires par la CENI, des émeutes d'une rare violence ont été enregistrés dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey et ses environs. Les émeutes se sont pris aux biens publics et privés, notamment des commerces, des véhicules et des stations d'essence. Pour la première fois dans notre pays, des manifestants se sont permis de s'attaquer à des domiciles privés de personnalités politiques et des journalistes. Ces violences sont les conséquences logiques des discours violents et haineux de certains acteurs politiques durant la campagne électorale d'une part et le manque de culture patriotique d'autre part. Pour mettre fin à cette chien-lis, des mesures conservatoires ont été prises par le gouvernement dont des arrestations des présumés commanditaires et la suspension de l'Internet mobile. Cette dernière vient d'ailleurs d'être rétablie. Au regard de tous ceux qui précèdent la convergence citoyenne pour la démocratie et la République, réunis en Conseil des leaders, déclarent ce qui suit. 1. Félicite et soutient le travail titanesque qu'a abattu la CENI pour arriver au bout de ce processus dans les conditions les plus acceptables. 2. Demande aux acteurs politiques de recourir aux procédures légales en la matière en cas de contestation des résultats conformément à la loi. 3. Note avec satisfaction le comportement jusque-là légaliste de M. Mahamman Ousmane. 4. Demande aux citoyens de rester calmes et sereins et de respecter les décisions des institutions de la République. 5. Demande à nos concitoyens de rester vigilants et de ne pas se laisser embrigader par des acteurs qui sont engagés dans un processus de dévoiement de la démocratie et de recherche de raccourci pour la conquête et l'exercice du pouvoir dans notre pays. 6. Condamne et fustige le comportement d'une certaine société civile feignant ignorer la sociologie politique de notre pays à travers des analyses et des prises de positions tendancieuses et visiblement partisanes. En effet, les résultats provisoires de ces élections présidentielles des régions de Tawa, Tilaberi, Agadez et Niamey présentent les mêmes déséquilibres en faveur de l'un ou l'autre des candidats et doivent être appréciés dans leur globalité avec la même objectivité. 7. Enfin, lance un appel à toutes les forces vives de la nation à se ressaisir et à soutenir la démocratie et l'état de droit dans notre pays.